Je tenais juste à vous dire, au début de vidéo en fait j'ai un concept totalement différent que le concept à la fin, en gros je veux juste trouver une arme puissante Mais le concept est totalement différent, en fait dans cette vidéo je vais créer un stuff qui se concentre sur cette magnifique encre dorée qui est là Pour faire le stuff de bourrin le plus puissant possible Et dans d'autres vidéos, en fait c'est le début d'une mini-série, je vais faire au moins deux autres vidéos Une où je vais créer un stuff de magicien et une un stuff d'archer avec flèche infinie Et une fois que j'aurai créé tous ces stuff là, je les comparerai dans une même vidéo Où je ferai la même partie 4 fois d'affilée avec mes 4 différents stuff, donc mon stuff par défaut, mon stuff de magicien et mon stuff d'archer Donc j'espère que c'est un concept qui vous intéresse, moi je le trouve plutôt intéressant Sur ce, bonne vidéo Salut tout le monde, c'est Mystive et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Dungeon Dans cette vidéo un peu particulière, on va être tenté de créer l'arme ultime sur Minecraft Dungeon Une arme qui ne sera pas mes bandages du combattant Du coup, on va essayer de créer une autre arme de ce niveau, voire supérieure à ce niveau Juste avant que la vidéo ne commence, j'aimerais juste parler vite fait de la survie arc Alors j'ai déjà créé un post pour expliquer, mais en gros, je dois l'arrêter Encore une fois, j'ai créé un post pour l'expliquer, donc allez voir dans les communautés sur ma chaîne Et vous tomberez dessus, vous aurez toutes les infos si vous voulez Et les raisons, surtout Mais voilà, j'arrête la survie arc, donc ça sert plus d'attendre les épisodes En tout cas, je suis désolé, j'aurais vraiment aimé continuer, mais là, je ne peux pas Du coup, on va partir déjà sur la première arme que j'ai envie de tester aujourd'hui Donc on est bien sur les armes de corps à corps Et c'est cette encre corrodée Encre qui peut faire extrêmement mal Vu qu'avec une armure, oui parce que Si, imaginons que l'arme marche Après, on créera un set dans une deuxième vidéo Avec un arc et une armure qui va avec Voilà, imaginons qu'on se booste un max Avec le truc doré dynamo Et que je fais une attaque Voilà, ça fait ce genre de dégâts Donc c'est très long à mettre en place Mais une attaque comme celle-là, elle one-shot n'importe quelle créature enchantée Donc, c'est quand même plutôt impressionnant Et même sans se booster Ça fait déjà des petits dégâts de poison et normaux Assez impressionnants Donc maintenant, on va voir ce qu'elle peut donner Enchantée, cette arme Donc, on part sur une arme qui est très lente d'attaque C'est généralement pas les meilleures sur Minecraft Dungeon Mais encore une fois, là, elle me semble complètement fumée avec le dynamo Une arme qui fait très très peu de dégâts Euh, non, justement Qui fait énormément de dégâts malgré sa lenteur Et qui a un poison qui fait très mal, lui aussi Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ici, on a tourbillonnement Qui va faire 500 000 de dégâts supplémentaires C'est bien Mais comparé aux dégâts de l'arme, peut-être pas si ouf On a une explosion Qui va être plutôt intéressante Qui va permettre de temporiser le temps de recharger une attaque Un coup critique qui peut être très intéressant Lui aussi Malheureusement, sur une arme lente Pour moi, coup critique, c'est trop sur la chance Donc je ne le prendrai sûrement pas Une flamboyance Bon, bah là, c'est aussi sur la chance Malheureusement Euh, mais bon 200 000 de soins de vie C'est euh... C'est pas mal C'est pas mal Donc ça peut valoir le coup Ici, on a un ravitaillement Mais en plus, on a une frappe du vide Alors ça, c'est intéressant Parce que frappe du vide C'est plus puissant sur les armes lentes Donc imaginons qu'on en prenne 3 Qu'on mette un coup Ensuite, on va prendre du dynamo Et avec frappe du vide Voilà, on fait des dégâts qui sont monstrueux Et je viens de voir, ça booste le poison Frappe du vide Et on passe à des dégâts plutôt pas mal Avec une roulade Euh, plus frappe du vide On passe à des dégâts quand même Qui vont sur les 20 millions Euh, de points de dégâts C'est euh... Complètement énorme Alors j'ai l'impression que ça dépend pas mal des coups Si je remets un coup de dynamo Ouais Ouais, ça va dépendre Hop, si j'en mets 2 Ça peut être intéressant Ah, bah malheureusement C'est... Euh... Trop long de roulade Ça peut être intéressant avec une roulade Avec euh... Une armure qui possède plusieurs roulades d'affilée Ça peut permettre de charger une énorme attaque d'un coup Après Il va falloir temporiser Et pour ça, bah comme je viens de le dire Explosion, ça peut être intéressant pour temporiser Euh... Du coup Euh... Je pense que je vais le prendre Voilà, hop On a explosion 3 Et maintenant on va devoir choisir entre coup critique et flamboyance Euh... D'un côté coup critique Je vais... Je vais complètement démolir Euh... D'un autre flamboyance C'est peut-être plus intéressant si on part du principe que pour l'instant on a aucun soin sur l'arme Et moi c'est vrai que je trouve que c'est un peu important d'avoir un soin C'est vrai qu'on avait le truc de la potion là Mais frappe du vide ça me semble quand même beaucoup plus intéressant Euh... Du coup qu'est-ce qu'on va prendre ? Bah pour l'instant on va rien prendre Et puis on verra ça après Euh... Du coup maintenant on va le tester Bon malheureusement avec mon armure qui est pas trop faite pour les roulades Mais on va le tester en combat réel Voilà, on est sur le paradis de l'arche Alors si je tente rien Juste que j'attaque normalement avec l'arme Ah oui alors Ah enfin Oh si c'est pas mal C'est pas mal Là je suis en plus 25 Un apocalypse Euh... Bon j'ai pas forcément les artefacts appropriés Quoique le champignon Peut-être En tout cas ce qu'il faut savoir c'est que le poison va tuer les mobs Donc en fait je peux juste les empoisonner et repartir Quoique lui non Pour l'instant c'est pas très très fameux Ça peut être bien sur des créatures enchantées je pense Mais sur des créatures normales Bah c'est pas si puissant que ça Vu que l'attaque est juste beaucoup trop lente Euh... Pour ça Ça c'est vrai que c'est dommage À ce niveau là Il faudrait prendre quelque chose Bon là déjà Ah ouais voilà Par contre vous voyez Sur les mobs enchantés Euh... Tout de suite on voit la différence Euh... C'est juste monstrueux Les dégâts que ça fait Maintenant il faut trouver un moyen Euh... De faire des attaques Plus vénères Mais c'est vrai que c'est C'est quand même assez vénère Sur une mêlée de mobs Je pense que ça peut vite Euh... Vite taper Bon donc on va conclure l'affaire En gros cette arme là Elle permet de mettre des dégâts monstrueux Notamment avec les roulades Maintenant le problème C'est qu'on prend juste trop de dégâts En se faisant toucher par les mobs On est pas assez actifs C'est pas comme les bandages du combattant Je pouvais juste faire blâme Bouger Bouger Etc Euh... Du coup il faut trouver un moyen Euh... De rendre ça Bah... Meilleur dans le sens Ou de... Enfin de me permettre Bon au final l'explosion Me sert pas vraiment à temporiser Il va falloir me permettre De balancer un max de roulades Euh... Donc histoire de one shot À quasiment chaque fois Toutes les créatures Et euh... Dans l'idéal De me régénérer Donc à partir de ce moment là Comme j'ai cette arme Qui fait la masse de dégâts Je peux me permettre de prendre Un artefact comme celui là Bon bien sûr faudra le monter Bon d'ailleurs je me rende compte Que du coup on fait le set Bon c'est pas grave Du coup je vais me concentrer Sur cette arme là Et on va faire ça En plusieurs épisodes Avec d'autres armes Euh... D'autres fois Du coup ici On a du soin Donc le soin Euh... Accompagné de Cris Ultime Bon même si de toute façon Faudra changer d'armure Ça peut être très très intéressant Euh... L'arc du coup Il est pas forcément Très intéressant Euh... Non plus Ici Il nous faudrait plus En vrai je sais même pas Si ça pourrait intéresser un arc Il nous faudrait un arc Avec du recul A la limite Pour temporiser Mais là Surtout ce qu'il nous faut C'est une armure Avec des roulades Qui va permettre Euh... De tanker Et qui aurait Cris Ultime Oh alors là Là j'ai un changement de plan J'ai une armure de Wither Qui possiblement Euh... T'es maire Ça fait quoi ? Bon pas forcément Intéressant ici Bon la protection Avec ça Ça peut être intéressant On va pouvoir se régénérer Avec cette armure là Donc ça c'est très très bien Euh... Euh... On va aussi pouvoir avoir plus d'âme Pour se régénérer Avec ce petit truc là Donc basiquement Au niveau soin Si on prend ça On est bon Euh... On a Bon troc mortel Pas forcément très intéressant Mais on a Concentration Euh... De poison Qui va augmenter Les dégâts de poison De 75% Donc quasiment les doubler Euh... Sachant qu'ici Honnêtement La plupart des dégâts Sont sur le poison Ça va mettre des dégâts Euh... Tout simplement Qui sont complètement monstrueux Donc je vais voir S'il n'y a pas moyen De trouver un meilleur set Mais ça peut être intéressant Oh bah alors là Je suis presque sûr D'avoir trouvé mon bonheur J'ai une armure de tortue Qui a le truc Qui permet de De ressusciter Elle a les roulades Elle a Cris Ultime Elle a concentration De... De poison C'est basiquement Tout ce qu'il me faut Euh... En plus Elle a un boost Sur le soin Enfin ça en vrai Je ne sais pas vraiment Ce que ça fait Je crois qu'en fait Non c'est une aura de soin Ouais c'est ça Autour Est-ce que ça me soigne moi Ça c'est un truc Bah qu'on va vérifier maintenant Euh... Mais si ça me soigne moi C'est très très bon Euh... Ici Ah c'est vrai que déviation C'est intéressant Mais avec concentration de poison On va pouvoir faire Comme j'ai dit tout à l'heure Si on combine ça A roulade multiple Et avec un petit cri ultime Pour nous sauver au cas où Euh... Je pense qu'on peut être assez vite monstrueux Donc on va tester déjà Si le soin il est par défaut Sur moi ou pas Voilà On y est Donc Ils vont nous taper Est-ce que je me régénère ? Alors j'ai hâte déjà Qu'il peut me permettre de fuir Et non Alors Oula Ouh Par contre Je prends des dégâts monstrueux Euh... Alors ça parmi ça Oula 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 Alors Ça ça change tout par contre Jusque là J'ai été complètement comblé Par l'armure Par contre Je prends juste Des dégâts qui sont Beaucoup trop élevés Euh... Hmm Alors j'ai hâte de penser Je prends des dégâts qui sont élevés Mais en fait C'est parce que l'armure est level 228 Donc forcément J'ai quasiment 3 fois moins de points de vie Bon ça reste des dégâts élevés Mais quand même moins que je ne le pensais Euh... Du coup Euh... Je sais que c'est absolument pas les armes Qui sont utilisées par les pro-players Sur Minecraft Dungeon Mais ça me fume Du coup Voilà Je le fais Euh... Du coup Je disais Avec ça, ça et ça C'est sûr que déjà On va quand même pouvoir bien survivre En fait on va Tout le temps ressusciter Se régénérer Tout ça Euh... Alors Et d'un autre côté On va mettre des dégâts qui sont monstrueux Donc Maintenant Ça peut Paraître fumé comme ça Est-ce que ça passe ? Parce que j'ai déjà une armure qui est fumée Est-ce que c'est meilleur ? Est-ce que c'est aussi bien ? Est-ce que c'est un peu moins bien ? Est-ce que c'est beaucoup moins bien ? Et bah ça On va le savoir bientôt Je vais tout simplement Le mettre au forgeron Et on va voir Quand tout est bien Bien maxé Au niveau Genre 250 Tout ça Et là On va voir ce que ça donne Vraiment Voilà C'est bon Les trois parties sont terminées Donc on va pouvoir récupérer Tout notre Tout notre bazar Bon j'espère que ça sera pas trop bas niveau Là ça serait bien d'avoir un truc genre 250 Bon Ça fera l'affaire en attendant Ici Voilà bon c'est bien Et ici Bon j'aurais pu avoir mieux Mais ça va Il n'y a rien de problématique D'ailleurs au niveau de l'arc Ça c'est un arc de dégâts On a déjà du dégâts dans le soft Du coup il vous fera un truc de tempo Et alors ça Ça c'est juste incroyable Je vais vous montrer Ça tout de suite C'est vrai que je l'avais un peu oublié Cette arme là Mais elle est juste insane Regardez moi ça C'est C'est Incroyable C'est Enfin genre Il n'y a pas d'autres mots en fait Ça n'a aucun sens Mais elle est sur cheater Cette arme là Enfin Vraiment C'est C'est fou Donc ça Elle ira très bien Avec notre stuff Comme ça Du moment qu'il n'y a pas d'ennemi Avec déviation On va pouvoir tout bourriner avec Il n'y aura aucun problème Et vous voyez que les flèches Partent pas si vite que ça Bien Maintenant Du coup On a notre armure de tortue Qui est bien Celle-là Non celle-là Elle n'avait pas des bons enchantements Hop On a notre encre Qui est ici Bon Alors vous pouvez le voir Mon nombre d'enchantements Je n'aurai pas assez Pour tout bien d'enchanter Et aussi On a notre guérisseur Du coup Au pire Je mettrai un truc au forgeron Au niveau enchantement Mais Ça me ferait un peu chier Donc On va surtout prendre les enchantements Qui sont importants Donc ici on a frappe du vide Sur l'armure On a Concentration de poison Ah ouais mais Ok ok Non bon Alors je vais mettre Je vais mettre Oh là Pourquoi je suis silent Ah oui C'est parce qu'il fait les roulades Je vais mettre un peu au forgeron C'est pas grave C'est pour le test C'est pour la vidéo Hop On le récupérera après Euh Hop Ici Hop voilà On peut maxer L'armure Ça ces trois enchantements là Ils sont super indispensables Selon moi Et Sur là Bah finalement Je pense que tourbillonnement Est meilleur ici Et ici Et ici Honnêtement Il y en a aucun des deux Qui est vraiment intéressant Parce qu'ici On a 100 000 de soins Sur 1800 points de vie Honnêtement On s'en fout A la limite On peut prendre un coup critique Pour de temps en temps Voilà Balancer un coup critique Mais là déjà J'ai envie de voir Les dégâts qu'on peut faire Avec Avec nos quatre roulades Regardez Imaginez On met un coup Hop 1 2 3 4 BOUM Incroyable Incroyable En plus avec le boost de poison Quoique Il est présent Boost de poison J'ai pas Attends Quoique Attendez Je fais 5 millions de poisons Bah si J'ai l'impression Que c'est les mêmes dégâts de poison Que tout à l'heure Et bah Vous savez quoi J'ai regardé ça Sur mes recs Si Alors j'ai l'impression Que mes dégâts de poison Ont bien été augmentés Mais c'est vrai que Comme ils sont très variables Avec les enchantements qu'on a J'arrive pas trop à savoir Mais en tout cas Bah il y a plus qu'à tester Le stuff Pour voir si mon intuition Était bonne Si ça va vraiment bourriner Ou alors si en fait Bah c'est pas ouf Alors on va le tester Dans la partie Que j'adore Plus que tout Si vous me connaissez Vous savez de quelle partie Je parle Le paradis de l'arche Voilà Bien sûr En plus 25 Moi je veux Un truc qui bourrine Pas juste un truc Qui est là Pour dire d'être là Alors déjà Hop Ah oui Oui Ok Donc déjà Ça c'est pas mal Alors par contre Effectivement Sur les ennemis Sur les ennemis Enfin sur les ennemis Rapides Je veux dire Euh Ça ressent Le champignon C'est chaud Après en soit Le champignon Je l'ai quasiment Tout le temps C'est C'est pas mal Quand même Jusque là Ça me plaît En tout cas Waouh Ça démonte Bien comme il faut Avec le champignon Par contre Sur les 2-3 secondes Où je serai pas En champignon Je serai un peu Vulnérable Aux grosses bestioles Ça c'est vrai Je pense que c'est une arme Qui est mieux en multi Euh Honnêtement Ce stuff là En multijoueur Si vous avez le rôle De tank Ou même De DPS Corps à corps Il est Complètement Insane Maintenant Ah Des mobs enchantés On va pouvoir Voir C'est incroyable Alors Est-ce que ça vaut Mes bandages Du combattant Je suis pas sûr Mais C'est incroyable Quand même Bah ouais Mais au final Kill Team Me sauve Et puis là Je peux Je peux ressusciter Donc C'est pas si grave Que ça Si je perds De la vie Parce que J'ai écrit Kill Pour moi Hop Ouais mais Dans une partie Aussi facile Que celle là Perdre autant De points de vie C'est vrai Que c'est un peu Tendu quand même Ça c'est C'est un peu Le défaut C'est que je suis Quand même Beaucoup plus vulnérable Que sur l'autre Maintenant Je vais vous montrer Un petit aperçu De l'arbalète Juste après Après C'est vrai que Ultra lent Bah ça défonce bien Mais Mais c'est chaud Quand même Par contre Ce qui est ultime C'est quoi Qui vient Puis le problème C'est que C'est une arme Qui attire les ennemis C'est un peu Le principe du truc Du coup Là je vais attendre Ma potion Voilà c'est fait Mais par contre C'est vrai que Je n'ai pas encore Utiliser le dynamo Sur les gros ennemis Sur les gros ennemis Donc ça On va le tester On va le tester Mais Mais sinon Oula Vous avez vu Les dégâts Mais si Mais ça fait Tellement mal Mais le problème C'est que Je ne suis pas Assez résistant En fait Pour une arme Lente comme ça Il me faut Plus de De résistance Bon il y a encore Des niveaux à faire Mais Sur une grosse partie Je pense que Ça peut être dur De survivre Bon on va finir La partie quand même Mais c'est vrai que J'hésite limite A prendre le truc Pour la potion ici Au lieu de frappe du vide Mais le problème C'est que Frappe du vide Ça me permet quand même De mettre des dégâts Assez conséquents Sur les ennemis Et d'augmenter aussi Les dégâts de poison Par contre le coffre Là s'il te plaît Oui Voilà Hop C'est vrai que C'est pas mal quand même Après est-ce que J'ai vraiment besoin De frappe du vide Ça c'est la question Parce que c'est vrai Qu'avec l'enchantement De la potion Bah je craindrais Pas grand chose Parce qu'avec la quantité De déni Que je vais tuer par frappe En fait Je vais limite avoir Ma potion De prêtre De prêtre A chaque fois Que je vais attaquer Et dans ce cas là C'est vrai que Je vais être Plus large De bons points de vie Mais Frappe du vide Me semble quand même Important C'est dommage Qu'on a pas sur deux spots Différents Et attendez Y'a pas moyen S'il y a moyen Que j'aie sur l'arc Mais ça compte pas Que sur l'arc Je suis Je réfléchis Parce que le problème C'est que je peux pas Non plus Enfin je suis En vrai ça se tente Je pense que Je vais Tout ça Oh là Oh là Ah ça c'est pratique En fait d'avoir Plein de roulades C'est vrai que J'y avais pas pensé Mais c'est assez pratique Mais ce qu'il me faudrait Je pense C'est plus de la résistance Pure Plutôt que Que plein de régènes De 10 000 Personnes différentes Ouais Ça 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 me fait réfléchir Est-ce que Ça vaut le coup Bah je pense Qu'il n'y a qu'un moyen De savoir C'est de tester Autoréel Dans lequel Je suis le plus efficace En tout cas Je suis quand même Pas mort Sur une partie Apocalypse Plus 25 Même sur le paradis De l'arche C'est quand même Pas mal Parce que C'est dur quand même Apocalypse Plus 25 Bon bah maintenant J'ai envie de dire Y'a qu'un moyen De savoir Si il faut que Je mette frappe Du vide Ou ravitaillement Bah c'est de le tester Au forgeron Donc on va remettre Tout ça Au petit forgeron Et on va voir Ce que ça donne Ok c'est bon Alors je viens D'améliorer L'encre Corrodée Du coup Et ce coup là J'ai pris Ravitaillement Comme enchantement Donc on va voir Bah si c'est meilleur Si c'est moins bon Voilà On va voir ça Ok ok Alors c'est parti Bon Sur les mauvaises Un peu faibles Ça les défonce Vraiment Y'a aucun soucis Cette arbalète là Elle est insane Ça se voit peut-être pas Mais elle est vraiment fumée Par exemple Sur l'embuscade de fin Je vous montrerai Mais Ok Hop J'ai pas l'impression Que la potion Revienne si vite Que ça Ah c'est surtout Que Je Actuellement Je suis pas beaucoup D'ennemis Mais quand je vais me mettre Je suis plein Ouais c'est ça Elle revient vite après Ouais c'est pas mal Après Sur un mob Enchanté Vraiment agressif Je suis pas vraiment sûr Que ce soit Le meilleur Truc à faire Par contre C'est vrai que La potion Qui revient très vite Ça c'est Peut-être Quand même Plus intéressant Que d'augmenter Un peu Plus les dégâts Oh la Oh la J'ai pris Sheridan Heureusement que j'ai cru Ultime et Trope Mortale Quand même Hop Hop Ah si c'est vrai Que je peux J'arrête pas de me heal Avec la potion Bah ça compense En fait Ça compense Donc je pense Que effectivement Je vais la garder Comme ça Mon encre On va finir la partie Pour voir ce que ça donne Mais je pense que là Bah notre stuff Commence à toucher A sa fin Hop Ok 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 C'est pas si puissant Que ça Un ravitaillement Quand même Bah ça Ça fait le taf Je dis pas Mais C'est pas Non plus Fumé Fumé Je suis encore Je suis encore Un peu Sceptique Je trouve ça Moins fort Que mon stuff De base Après Ça reste Je pense Un combo Qui est très 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 puissant Bon bah Le problème C'est forcément L'arme est lente Bon ça C'est le problème Depuis le début Je pourrais prendre D'une armure Qui booste un peu Vite fait La vitesse d'attaque Mais je pense pas Que ça changerait Grand chose Honnêtement Surtout le champignon Qui doit aider Après l'armure de tortue C'est pas une armure Qui est faite pour ça C'est surtout Bah dû aux enchantements Qu'il y a là Que je l'ai prise Hop Ouais c'est C'est pas mal quand même J'aime bien C'est Faut Faut voir ce que ça donne Après il y a un moyen De tempo avec mon armure Comme en plus Elle a hâte Ouais puis je vais dire 2 millions de dégâts Par coup C'est juste Complètement abusé Quoi Ça n'a aucun sens Hop 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 Oula 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 Alors les creepers Regardez Regardez moi ça Regardez Impossible Qui s'approche Cette arbalète là Honnêtement Elle est bleue C'est ça Si je l'ai pas Dans mon stuff principal C'est juste parce que Bah quand je les ai Ennemis Ils ont Ils ont déviation C'est C'est quasiment impossible Mais sinon Elle est juste Complètement fumée C'est d'ailleurs Pour ça que Je l'avais D'ailleurs Bien avant Je l'ai pas montée Aujourd'hui Je l'avais montée Bah D'autres fois Parce que C'est juste Abusé quoi La puissance De l'arbalète Mais bon Ça Ça va pas très bien Avec mes flèches Que j'ai de base Mais c'est vrai Que c'est quand même Pas mal Oh là Ouais Si c'est pas mal Quand même Parce que Au fond J'ai pas utilisé Une seule régénération Avec les émerodes Alors qu'en soit J'aurais pu Si Je pense que Honnêtement Le stuff Il est Complet Ou quasi complet Il faudra que Je farme un peu D'xp C'est dommage Qu'il y a un moment Il y avait un glitch D'xp Mais j'en avais pas entendu parler Du coup j'ai pas pu en profiter Mais Mais je vais le farmer En AFK Donc ça devrait pas être Si terrible que ça Mais en tout cas Bah franchement Moi je trouve ça Pas mal du tout Là franchement On a un stuff Qui envoie du lourd Quand même Parce qu'on est Flanchement puissant Bon ça Ça veut pas tout dire Mais on a un stuff Qui envoie du très très lourd Bon encore une fois Sûrement pas autant Que mon stuff Par défaut Mais Ça reste un très bon stuff Donc comme je vous l'ai dit Je vais faire une mini série En fait Je ferai sûrement un autre épisode Où je testerai Un stuff de magicien Vu que j'ai pas mal De robes de magicien Qui peuvent être intéressantes Et puis je ferai Peut-être aussi Un stuff Flèche infinie Et après J'aurai 4 stuff Et on les comparera Dans une vidéo Pour voir lequel Est le plus réussi Du coup On va s'arrêter là Pour l'instant Du coup ça donne Ça Sur le stuff final On a de la protection Du boost de vitesse De la régène Du boost sur l'arme Et de la régène Bon ça c'est pour tempo Et là on a un boost De dégâts malades Et de la régène En gros c'est que du dégâts De la régène Du dégâts de la régène Ce stuff là Donc il est Donc il est Peut-être un peu plus tendu A jouer que l'autre Mais il n'empêche Qu'il envoie du très très lourd Et il y a moyen De farmer un dynamo 20 En fait en cas de problème Donc il y a juste A ressortir Et à ce niveau là Je peux one shot Un certaine créature Bon là j'ai mis un dynamo 5 Mais sur du dynamo 20 Bah ça fait tellement mal Que je vais pouvoir Tout déglinguer Tout simplement Du coup Bah c'est tout J'espère que vous l'appréciez En tout cas Bah voilà le stuff Si vous avez des conseils A me donner Des idées de stuff Surtout n'hésitez pas Que ce soit pour ce stuff là Ou un ancien stuff C'était Mini Steve J'espère que la vidéo Vous a plu Salut